Alors tu es vidéaste et tu réalises des vidéos vlog, des reportages etc Et beaucoup de personnes reprochent à tes vidéos comme quoi le son est vraiment à chier Et bah, il va falloir investir Pour ça t'es une multitude de choix, soit un micro cravate, soit un micro cardioïde Et pour ça, et bah, tu as un petit budget, t'as pas envie de claquer tout ton salaire sur un micro Oui parce que bien souvent les gens vont te conseiller des micros qui coûtent assez cher Et moi je vais te prouver comme quoi à moins de 30€ tu peux avoir un micro qui vaut vachement le coup J'attends mon glauque, c'est Lamatec, j'espère que tu vas bien derrière ton écran Parce que moi je suis un passionné de high tech et beaucoup de personnes se réfèrent à mes vidéos comme guide d'achat Donc si tu es intéressé par un produit particulier que tu as envie que je teste, dis-le moi dans les commentaires Et le commentaire le plus liké sera sélectionné pour le prochain test N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à mettre un pouce bleu dans cette vidéo Le Phantasell Mini Shotgun, c'est le micro cardioïde qu'on va tester aujourd'hui Alors, comment se présente la boîte ? Bah honnêtement, je suis plutôt fan On voit justement que le micro est posé sur le boîtier Sony Ou après, que ce soit sur un boîtier Sony ou un boîtier Lumix, qu'est-ce qu'on s'en branle Je trouve que le moxing a son petit chambre Parce que bien souvent, ces petites marques à 30 balles, ils se font pas chier Ils mettent une boîte sobre avec un fond uni Avant de déballer la boîte, j'avais une petite question à vous poser aujourd'hui Alors, est-ce que vous préférez que je vous vois ? Ou comme d'habitude, je vous tutoie ? Dis-moi dans les commentaires ce que tu préfères, ça m'aiderait beaucoup pour la suite Donc c'est parti, alors ici nous avons justement la capsule avec la bonnette anti-vent Le support pour justement mettre ton micro dessus Et le mettre par la suite sur votre boîtier ou votre smartphone Avec un adaptateur bien évidemment Nous avons deux câbles Alors, ça c'est intéressant Nous avons un câble double jack qui va justement se brancher au boîtier et se brancher au micro Et pour ceux qui ont envie de filmer avec son smartphone, oui comme quoi il n'y a pas que les boîtiers qui ont droit à des micros Il y a aussi les smartphones Et bien vous avez un câble justement fait pour ça, avec double jack Alors, pour savoir lequel brancher, c'est très simple Déjà vous avez une petite étiquette avec le logo par exemple du microphone et le logo de l'appareil photo Pour vous indiquer où brancher le câble jack Pour s'aider justement, vous pouvez savoir que pour les smartphones, il doit avoir trois bagues C'est des petits trucs noirs que vous trouvez juste ici Et pour le micro, il doit avoir deux bagues Il y a aussi une pochette de transport en simili-cuir Si vous avez déjà un sac pour appareil photo comme moi Et bien c'est super pratique parce que vous mettez votre micro dedans Et après, hop, vous le mettez dans le sac Par contre, si c'est pas le cas, et bien que vous le baladez comme ça à l'avardieu Ça risque un peu d'endommager parce que ça protège contre les rayures et tout ça Et même c'est pratique parce qu'au moins on peut mettre le câble, le micro et la bonnette dedans Et par contre, ça va pas protéger contre les risques de chute Si tu fais tomber ton micro, et bien ça va rien protéger Et bien évidemment, le saint graal, le truc le plus important La notice, et oui Maintenant qu'on a fait l'unboxing, tu aimerais savoir comment fonctionne ce micro Bah c'est très simple Déjà, pour commencer, tu vas mettre la bonnette dans la capsule Hop, c'est aussi simple que ça Bon, c'est pas aussi simple que ça en fait Alors, regarde moi ça Tu l'enfonces comme ça Faut mettre de la vaseline, je crois que ça rentre un mieux Là, fantaselle J'ai d'autres capsules avec bonnette et ils étaient pas aussi chûrs à mettre Une fois qu'il est mis, il n'y a aucun souci Regarde, il va pas... Oula, on perd des poils là, on perd des poils Votre truc, c'est... Il perd ses poils d'été là ? Ou comment ça se passe ? Je vais voir avec la bonnette de mon appareil photo s'il fait pareil Je vous rassure, le micro rôde C'est un micro rôde à 50 balles C'est exactement pareil Il perd ses poils quand tu tires comme ça Un peu moins que le fantaselle Une fois que tu as mis la capsule dans la bonnette Tu vas mettre le support justement Comme ça là Vous pouvez voir qu'il y a une petite entaille là Juste ici Qui va épouser le support Voilà, et là ça tire bien Maintenant vous mettez le support soit sur l'adaptateur de votre smartphone Soit sur justement votre bretier d'appareil photo Vous branchez le câble selon lequel vous avez choisi Et après vous n'avez plus qu'enregistrer Voilà, c'est aussi simple que ça Il n'y a pas besoin d'alimentation, de piles ou de quoi que ce soit Ça marche sans alimentation C'est l'un des points positifs Et surtout qu'il est super compact C'est une vidéo très particulière Dans ces vidéos on va parler de l'amour L'amour avec un grand L Vous voyez, attend, attend Vous voudrez peut-être que vous voyez ma tête Là où vous voyez le sol Bonjour, moi c'est Dirtilema Bienvenue Il fait sombre ici, oui Je suis actuellement en train de descendre les escaliers A quoi, bah servir le test Bah en fait, vu que je boite Et que je me suis tendu la cheville Bah je descends les escaliers comme un handicapé D'ailleurs je n'ai rien contre les handicapés Du coup, là ça tape Du coup c'est pour voir si le micro justement, bah il bouge Et bien le bonsoir Bien le bonjour messieurs dames Oui, j'arrête pas de vous dire bonjour Là on peut voir la comparaison avec les deux caméras Donc il y en a une qui filme mieux que l'autre J'en sais rien, j'en ai rien Parce que ce qui nous intéresse justement C'est le micro Là j'ai, regardez D'un côté on a le Lumix G80 avec le Rode Je ne sais plus le terme exact Et d'un côté nous avons le Fantasell Là je sais pas si tu le vois là Voilà, coucou ici le Fantasell Coucou ici le Rode C'est bien de switcher entre une caméra et l'autre D'un côté on a une caméra en manuel Du coup moi je suis vraiment une quiche Pour régler la caméra Et d'un côté on a une caméra tout en automatique Du coup c'est super pratique C'est là La praticité de filmer justement avec un smartphone C'est que tout est automatique Et surtout que l'iPhone Il a une caméra frontale vraiment excellente Donc là justement je suis en train de marcher Bon là ça me fait un peu mal au bras De tenir deux caméras comme ça Donc là on va tester plusieurs choses On va tester Là on peut voir que le Rode en fait Il a un problème C'est qu'on entend que Que ça bouge Parce que la suspension là Je sais pas si tu vois tu vois Ça bouge La suspension elle est vraiment pas terrible en fait Elle est à chier contre les murs Et c'est vraiment un défaut Que je reproche à ce micro Même si il a vraiment une excellente qualité sonore Je pense que la qualité sonore Doit un peu mieux que du fantassel Mais en même temps Le prix c'est pas le même hein Donc là on va tester le vent Attention Le vent Bon là ça a rendu taré mon clébard Le vent Parce qu'on entend bien le vent Là c'est avec la bonnette Après on va essayer sans bonnette Salut mon oreille C'est la matech du montage Oui bon excuse pas de te déranger hein Tout ça pour dire que Que ça soit avec le fantassel Ou le rôde La bonnette fait très bien sa fonction Parce qu'on entend à peine le vent Voilà Bon c'est tout ce que je voulais te dire Allez je te relâche avec la vidéo Là on va essayer de courir Il m'a imaginé que ça reportage Donc là Te fous pas de ma gueule D'accord Parce que là Je boîte Je me suis tendu la cheville Donc on dirait Une gueule cassée qui court Après la guerre Bon là je vais courir Voilà la différence entre les deux micros Pause C'est encore moi Oui bon je te fais chier C'est bon j'ai compris Tout ça pour dire que On peut constater que le micro de chez Rode Et bah vu que la suspension Elle est branlante dans tous les sens Et bah on entend justement le bruit Alors que Contrairement au fantassel Qui lui justement Bah on entend rien du tout A part le fond de moi Qui boite comme un canard Oh regardez comme ils sont choupignons Ils jouent Oh ils sont trop mignons Donc là le bruit ambiant Attention on va entendre Le bruit d'une voiture Regardez Boudin camion Pause Comme tu peux le constater Le fantassel A une ouverture moins grande Que celle du Rode C'est à dire qu'elle va enregistrer Moins bien les brisants ambiants Et vous isoler plus du bruit Ce problème peut être résolu En changeant le gain du micro Mais pour ma part Vu que j'enregistrais Avec mon iPhone Je ne sais pas comment ça marche Donc là si on fait un vlog Actuellement je suis en train de parler Quel est le meilleur micro ? On ne sait pas Est-ce que c'est celui Le fantassel Ou est-ce que c'est Justement le Rode Déjà l'avantage du fantassel C'est qu'il est plus léger Que le Rode Du coup bah justement Déjà que là J'ai le boîtier de caméra Lumix A ma droite Et l'iPhone à gauche Et je ressens quand même La différence de poids Là mon bras Il commence un peu à fatiguer Avec le boîtier Là avec l'iPhone C'est tranquille quoi Là on va tester l'ASMR Regarde On va tester l'ASMR Avec le Justement le Lumix On va Attention ASMR Je suis Dirti Lama Et j'aime manger des knackis Tous les matins On va essayer avec Ce micro là Ce soir C'est moi qui rigole Ce micro est idéal Justement pour les vlogs Ou les reportages Mais par contre Je pense qu'il ne sera pas Il ne correspondra pas Au besoin d'un court métrage Pourquoi ? Parce que c'est un micro Qui n'est pas directionnel C'est à dire que Normalement On est censé entendre A gauche Et un peu à droite Regardez On va essayer Avec justement Le fantassel Est-ce que vous m'entendez A droite A gauche On va faire exactement La même chose Avec celui micro Attention Je suis en face du micro Je suis à côté Ce que vous montrez à côté Je suis de l'autre côté Il y a une moto qui arrive Attention ça fait chier Ça les bécanes qui arrivent Oulala Putain le boîtier a failli tomber La convénience De ce micro C'est quoi ? Justement c'est le fait Qu'il faut être prêt Pour pouvoir enregistrer Si ta voix est super loin Ça ne marchera pas Et on va faire ce test Tout de suite Donc là On va passer En mode reportage Allez Aboyez Faites quelque chose Mais faites du bruit On doit vous entendre Hein Flamme Ça c'est Moon Et ça le con là C'est Comet Merde on le voit Qu'est-ce qui peut être con Ce clébard Allez tourne Tourne Allez Pause Comme tu peux le constater Si on est trop loin du micro Bah on n'entend rien C'est l'un des inconvénients Des micro cardioïdes Donc c'est pour ça Que si tu es loin de l'objectif Il va falloir investir Sur un micro cravate Je t'invite à aller checker La vidéo sur le micro cravate De la même marque Que j'ai sorti En cliquant sur la fiche Juste en haut à droite Donc là on est dans une situation Où t'es un vlogueur Et tu fais des vidéos Dans ta vago Donc tu aimerais savoir Si la qualité est bien Pour faire des vidéos Dans sa voiture Avec ce micro Et bah peut-être Pourquoi je vous dis ça Parce que je viens d'ouvrir Une chaîne qui s'intitule Mendes Drive Où je fais des vidéos Sur des voitures Sur des motos Tout ce qui roule quoi Donc n'hésite pas à t'abonner C'est juste ici Ou dans la description Donc là on va voir La différence entre Avec et sans micro Là je suis actuellement Avec le micro Et là je suis sans micro Alors je suis actuellement En train de filmer Sans la bomette La bonnette Teste devant Arrête comète Le souffle pour voir Pour moins de 30 euros Franchement C'est parfait pour une caméra Principale si vous débutez Ou une caméra secondaire Si vous avez déjà Un micro comme moi Un Rode Oui qui sera meilleur Parce que justement C'est un micro qui coûte plus cher Et que Rode C'est quand même une marque C'est assez renommé Dans le domaine de l'audio Mais Fantasel Se défend assez bien Et pour le prix C'est plutôt pas mal Ce fut un plaisir de tourner cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Donc n'hésitez pas A mettre un pouce bleu Pour me le faire savoir Et à mettre un petit commentaire Pour me dire Qu'est-ce que vous pensez de ce micro Est-ce que vous l'achèterez A la royale Abonne-toi 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 A mon Youtube Tututut Tututut N'oublie pas aussi De t'abonner A la vraie vie